Vous savez, aujourd'hui, nous n'avons pas la télé, les médias sont fermés, notre pays est en danger. Donc, vous savez, il faut qu'on se donne les mains. Il faut qu'on se donne les mains. Donc, là, vous avez vu ce que j'ai mentionné sur le titre. Mamadi Jordan a complètement échoué. Il a complètement échoué la transition. La transition n'a plus de solution. Donc, c'est pour cela, nous disons, à partir du 5 septembre, c'est la désobéissance civile. Automatiquement, c'est fini. Donc, voilà, jusqu'à maintenant, à partir du 5 septembre, c'est jusqu'à le départ du CNRD. À partir du 5 septembre, c'est jusqu'à le départ du CNRD. Donc, mais, c'est-à-dire, pourquoi les Guinéens vont demander le départ du CNRD ? C'est-à-dire, aujourd'hui, le CNRD est considéré comme un parti politique. Il est considéré comme un parti politique. Il y a des artistes, aujourd'hui, qui soutiennent Mamadi Doumbouya comme si Mamadi Doumbouya a un parti politique. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya qui était venu pour organiser une transition, aujourd'hui, on le soutient comme s'il a un parti politique. C'est extraordinaire. C'est pour cela qu'on dit qu'il a échoué complètement. Et que les Guinéens ne vont plus accepter. Et maintenant, à partir du 5 septembre, c'est-à-dire, les Guinéens vont combattre Mamadi Doumbouya jusqu'à son départ. C'est-à-dire, c'est la désobéissance civile. C'est-à-dire, il n'y aura plus de loi. C'est fini, c'est terminé. Donc, vous qui dites que vous avez mis des chartes, vous avez mis des décrets pour interdire X ou Y ou celui-là ou celle-là, c'est fini maintenant. À partir du 5 septembre, Mamadi Doumbouya et son CNRD, ils ne peuvent rien interdire en Guinée. Parce que c'est terminé. Vous ne pouvez pas venir prendre des armes. Vous prenez le pouvoir. Vous mettez des armes en prison parce que vous dites que les armes ont détourné. Vous, aujourd'hui, vous faites pur que cela. Vous kidnappez des civils. Vous mettez les activistes en prison. Vous fermez les médias. Vous faites tout ce que vous voulez, n'importe quoi. Celui qui vous soutient, il peut parler. Celui qui ne vous soutient pas, il ne peut pas parler. Aujourd'hui, vos soutiens disent que, c'est-à-dire que le peuple de Guinée doit laisser les soutiens de Mamadi Doumbouya dire ce qu'ils veulent. Parce que, c'est-à-dire, c'est pas, ils considèrent que nous parlons d'un parti politique. Nous, nous ne parlons pas d'un parti politique. Celui qui veut soutenir, celui qui veut soutenir, comment dirais-je, celui qui veut soutenir, par exemple, Sidia Touré, il peut aller soutenir Sidia Touré, Sidia Touré à un parti politique. C'est un leader politique. Celui qui veut soutenir Seloudaleng, il peut venir soutenir Seloudaleng. L'UFDG, celui qui veut soutenir Lansana Kouyate, il peut aller soutenir. Celui qui veut soutenir Aliouba, il a un parti politique, ça s'appelle Modèle. Il n'y a pas de souci à ça. Mais le soutien de Mamadi Doumbouya, nous, en tant que Guinéens, nous ne l'acceptons pas. Et nous n'allons pas l'accepter. Vous ne pouvez pas mettre dans nos têtes que Mamadi Doumbouya a un parti politique. Il n'a pas de parti politique. Donc, le soutien, c'est-à-dire, c'est répéter les erreurs du passé. Mais pourquoi nous, nous savons des anciens qui s'est passée auparavant ? Pourquoi nous allons répéter ces mêmes erreurs ? Si lui-même, Mamadi Doumbouya, nous a dit qu'on ne peut plus répéter les erreurs du passé. Maintenant, vous, vous voulez répéter ça et nous, nous sommes là. Et vous voulez qu'on se tue, qu'on se tue. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous, vous avez des intérêts personnels. Donc, il faut que les Guinéens vous laissent faire ce que vous voulez. Mais, chers compatriots, vous vous trompez. Les Guinéens ne vont pas permettre, ne vont pas accepter la candidature de Mamadi Doumbouya. Les Guinéens ne vont même pas soutenir. Parce que vous qui soutenez aujourd'hui, c'est parce que vous avez des intérêts médiocres. Vous ne réfléchissez pas. C'est parce que vous êtes des nullards, des nuls. C'est pour cela que vous soutenez aujourd'hui Mamadi Doumbouya. Pour qu'il soit candidat. Vous comprenez ? C'est-à-dire, vous soutenez Mamadi Doumbouya pour qu'il soit candidat. Mamadi Doumbouya, qui était légionnaire. Mamadi Doumbouya, qui était colonel. Mamadi Doumbouya, qui s'est autoproclamée générale. Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, qui veut s'autoproclamer leader politique. Vous, vous pensez que nous, nous sommes des fous ? Mais sincèrement, quand vous vous sortez sur les réseaux sociaux, en disant que chacun, chacun a son choix. Chacun a son choix. Quand vous dites ça, vous n'avez pas honte ? Sérieusement, vous n'avez pas honte ? Parce que vraiment, nous, quand vous dites que chacun a son choix, chacun peut faire ce qu'il veut. Non, non, non. En Guinée, chacun ne peut pas faire ce qu'il veut. Parce que vous, vous avez dit, interdit les radios. Parce que chacun ne peut pas faire ce qu'il veut. Vous, vous avez mis une transition. Vous avez mis interdit d'être candidat. Mamadi Doumbouya et son CNRD. Interdit. C'est-à-dire, toute personne qui a participé à la transition, aux membres du gouvernement, personne ne sera candidat. C'est vous qui avez mis ça et puis vous avez signé. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez faire ce que vous voulez. Et vous voulez que les Guinéens vous laissent choisir ce que vous voulez. Parce que vous êtes libres. Vous n'êtes pas libres. La Guinée est prise en otage. Personne n'est libre. On ne va pas vous laisser faire ce que vous voulez. Dans notre pays. En tout cas, ce ne sera pas en Guinée. Donc, c'est interdit. C'est pour cela, à partir du 5 septembre, il n'y a plus de décret valable. Tous les décrets ne sont plus valables. À partir du 5 septembre, vous ne pouvez plus faire quelque chose là-bas. C'est-à-dire, ce sera le CNRD contre le peuple de Guinée. Parce que ce sera la désobéissance civile. C'est fini. A cabot. C'est à cabot. C'est fini. A baragnon. Donc, mes chers compatriotes, levez-vous. Levez-vous. Le combat continue. Voilà. Le combat continue. Le 20 septembre, à Bruxelles, manifestation. Les forces vives, les forces vives appellent à tous les Guinéens, à toute la diaspora. Le 20 septembre, nous serons aussi à Bruxelles. Mes chers compatriotes. C'est toute la Guinée qui doit être là-bas. C'est jusqu'à le départ du CNRD. Maintenant, la pression va monter très haut, plus haut qu'avant. Parce que cette fois-ci, cette mobilisation du 20 septembre, ça va être la bombe. Ça va être la bombe. Si Mamadi Doumbouya n'a pas dégagé jusqu'au 20, ce jour-là, quand il va voir la foule, il va dégager lui-même. Lui-même, il va sortir du palais pour fuir. Parce que la Guinée, la diaspora, va se lever ensemble pour demander le départ du CNRD. C'est-à-dire que vous allez sortir en fuyant. Parce que les Guinéens ont décidé catégoriquement, c'est fini. Vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez et que les autres ne peuvent rien faire. Ce n'est pas possible. Foniquez, Mengé, Billoba, vous devez les libérer. Purement et simplement. Purement et simplement. Parce que vous ne pouvez pas réussir ce que vous voulez. Donc, ne les faites pas perdre du temps. Ne faites pas perdre du temps à Foniquez, Mengé. Ne faites pas perdre du temps à Billoba. Laissez les gens que vous avez kidnappés. Laissez-les librement. Arrêtez de kidnapper les gens. Parce que cela va... Qu'est-ce que cela va apporter ? Ça veut dire plus de courage, plus de motivation. Plus que vous kidnappez les gens. Plus que les Guinéens seront déterminés à vous combattre. Ça, il faut que vous le sachiez. Donc, mes chers compatriotes. Donc, c'était Venisius pour vous dire cela. Et maintenant, je vais continuer en poulard. Je m'excuse pour ceux qui ne parlent pas poulard. Donc, merci pour tout. Partagez au maximum. Voilà, le combat continue, mes chers compatriotes. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Voilà. N'oubliez pas que le 20 septembre, c'est à Bruxelles. Là, c'est toute la diaspora qui est appelée. N'oubliez pas cela. Voilà. Le combat continue, mes chers compatriotes. Voilà. Musilien, jeudi, 29 août 2024. On a fait hacké. Parce que ça, c'est vrai. Je n'oubliez pas que le 20 septembre, mais là, quand même. La radio-là n'est pas elle. Et la télé-là n'est pas elle. Elle n'est pas elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Parce qu'il pense à l'âme, qu'on n'a pas pensé à la femme, il y a une partie politique du monde. Se le femme, il y a une partie politique du monde, il y a une partie politique du monde. Donc, il y a une personne qui a fait un qui a fait er de la petite femme, qui a fait un gros étage. Il y a un des jeux qui a fait un petit peu de la인가. Il y a une des jeux qui nous permettent de dire cette femme, il y a une question de la femme. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501